Dans cette vidéo, on va parler des taux d'intérêt. Est-ce qu'il faut investir malgré les taux d'intérêt actuels ? Oui ou non. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Si tu es intéressé, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mon nom est Florent Mokam, j'ai accompagné des milliers de personnes à devenir entrepreneur et investisseur tout en étant salarié. Mais avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, également à activer la cloche des notifications pour être une notification de toutes nos nouvelles vidéos et surtout de mettre un pouce bleu et de laisser un commentaire et n'oublie surtout pas de partager cette vidéo à quiconque qui souhaite entreprendre ou investir en un monde. Donc si tu veux faire partie du mouvement, si tu veux suivre des milliers de personnes qui ont réussi à devenir propriétaires malgré les taux d'intérêt actuels, je t'invite à suivre cette vidéo. Comment parler des taux d'intérêt ? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages et même je le vois très souvent lors de nos lives qu'on organise plusieurs fois par mois. Il y a des personnes qui me disent « Oui, Florent, est-ce que c'est le bon moment d'investir en immobilier malgré les taux d'intérêt ? Les taux d'intérêt vont monter, vont descendre, etc. » Et je vais te donner mon retour d'expérience et aussi ce que j'ai pu constater par rapport à la plupart des personnes. Et je vais également te dire un peu comment moi j'ai procédé en termes d'investissement immobilier. Donc, comme tu le sais, j'ai investi plusieurs millions en immobilier et j'ai accompagné également des personnes à faire la même chose. Et je peux te dire une chose, c'est que ceux qui ont peur des taux d'intérêt, c'est ceux qui ne comprennent pas comment ça fonctionne en fait. Parce qu'aujourd'hui, au moment où je te parle, on a des taux d'intérêt d'environ 5, 6, 7% maximum. Et je sais à te rassurer, c'est des taux bas par rapport il y a de cela quelques années. C'est-à-dire avant, les taux d'intérêt étaient de l'ordre de 12, 14, il y a même eu des périodes où on était à 18%. Et j'aimerais te poser une question. La deuxième chose, c'est que les taux d'intérêt sont moins élevés qu'avant par rapport à il y a de cela quelques années avant le COVID. Mais pose-toi la question, comment les personnes font actuellement ? Comment ça se fait que quelqu'un comme moi te dise aujourd'hui que malgré la situation, c'est bon d'investir en immobilier ? Et je vais t'expliquer un peu comment l'être humain fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a la masse et tu as les 3%. Il y a des personnes qui vont suivre la trône et faire comme tout le monde. Ça peut être une opportunité pour toi qui m'écoute. Je t'explique. Avant le COVID, par exemple, bon nombre de personnes se disaient « Voilà, je vais investir en immobilier. Pourquoi ? Parce que l'argent n'est pas cher. » Je suis sûr et tu me diras en commentaire si tu as un ami, une connaissance ou un proche qui se disait « Voilà, je vais acheter de l'immobilier ou je vais investir en immobilier parce que mon conseil m'a dit que voilà, le taux d'intérêt, il est très bas, encore plus bas avec un taux d'intérêt variable. » Et aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes qui ont pris des taux d'intérêt variables qui se mordent les doigts. Pourquoi ? Parce que le taux d'intérêt a fortement évolué et ils se retrouvent à payer deux fois le montant en termes de mensualité. Et comme j'aime souvent dire dans mes conférences, l'ignorance coûte cher. C'est-à-dire, et là, je fais une petite parenthèse par rapport à ça, ne va jamais ou grand jamais entreprendre quelque chose sans savoir comment ça fonctionne. C'est comme si je te dis demain d'aller apprendre à conduire avec quelqu'un qui n'a pas de permis. Tu sais exactement où est-ce que tu vas finir, au fond d'un arvin, tout simplement. Donc, c'est la même chose dans tous les domaines, que ce soit le crédit, que ce soit la santé, peu importe. Le métier que tu fais aujourd'hui, tu l'as appris. Et le crédit, l'argent, les finances et l'immobilier, ça s'apprend. Alors, malheureusement, pas à l'école, malheureusement, il n'y a pas de cours d'investissement immobilier. Donc, quoi de mieux que d'apprendre de quelqu'un, tu ne dis pas nécessairement moi, mais de personnes au pluriel qui ont eu à expérimenter, à faire des erreurs et te dire voilà ce que tu dois faire et ce que tu dois faire. Concernant les taux d'intérêt, moi, je vais te donner mon point de vue en tout transparent. C'est une bonne chose que les taux d'intérêt soient élevés. Pourquoi ? Parce que ça filtre le nombre de personnes qui ont accès à du financement. Et ça permet également de tamiser les vrais investisseurs et les blagueurs. Les blagueurs, c'est qui ? C'est les personnes qui, à tout va, vont se dire « Ok, je veux me lancer en immobilier parce qu'on m'a dit que c'est une bonne chose, parce que les taux d'intérêt sont bas. » Le moins l'argent est cher, c'est-à-dire le plus les taux d'intérêt sont bas, le plus tu auras de personnes qui vont vouloir investir en immobilier. Le plus tu vas voir, monsieur, madame, tout le monde qui vont vouloir se lancer sur le marché et c'est des personnes qui vont te faire concurrence. Moi, je dis que c'est une bonne chose que les taux d'intérêt soient élevés. J'aimerais même qu'ils augmentent davantage parce que ça va permettre de tamiser et ça va permettre à des personnes comme toi et moi de pouvoir saisir plus d'opportunités. Pourquoi plus d'opportunités? Parce qu'il y aura moins de demandes. Qui dit qu'il y a moins de demandes, même si la demande, elle est extrêmement forte malgré les taux d'intérêt élevés, ça voudra dire qu'il y aura plus de pouvoir de négociation et il y aura moins de concurrence. Imagine, tu as 5 biens immobiliers et il y a peut-être 50 personnes qui veulent les acheter. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les prix de ces biens vont augmenter. Mais s'il n'y a que 10 personnes, c'est que là, peut-être les vendeurs vont se dire « Bon, il n'y a pas trop d'acheteurs, bon, on va être moins exigeants en termes de prix. » Il y a plus de pouvoir de négociation, ok? Bon, c'est une bonne chose que les taux d'intérêt soient élevés. Et moi, j'aimerais, comme je l'ai dit précédemment, j'aimerais qu'ils évoluent encore plus. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque les taux d'intérêt sont bas? C'est que tout le monde va acheter. Tout le monde va vouloir acheter, donc les prix vont augmenter. Imaginons même que les taux d'intérêt augmentent davantage. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire de bonnes opérations. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas trouver de bonnes opportunités. Bien au contraire, malgré les taux d'intérêt élevés, achète quand même. Même si tu te retrouves à mettre de l'argent tous les mois de ta poche pour pouvoir compléter ton paiement hypothécaire, bien évidemment, dans la mesure du raisonnable, je ne te dis pas de compléter 1 000 $ par mois. Mais si tu dois compléter 200, 300 $ par mois, ce n'est pas plus mal. Et je vais te donner un comparatif. Je préfère quelqu'un qui va prendre 100 000 $ de crédit à 10%. Donc, payer plus ou moins 1 133 $ par mois. On va dire 1 000 $ par mois. Pourquoi? Parce que peut-être que son 100 000 va lui permettre d'acheter deux biens immobiliers en mettant 50 000 $ de mise de fonds sur chaque bien immobilier. Que quelqu'un, par exemple, qui met 1 000 $ de côté tous les mois. Pourquoi? Parce que la personne qui paie 1 000 $ d'intérêt s'enrichit beaucoup plus rapidement que la personne qui met 1 000 $ de côté à tous les mois. Pourquoi? Parce que le bien prend en valeur. Tu as des revenus complémentaires. Au-delà de ça, tu as un capital qui se rembourse sans que tu ne mettes nécessairement la totalité du montant. Tu as également le bien qui s'apprécie en valeur. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent que oui, le marché immobilier va s'effondrer, va faire ceci, va faire cela. Ça fait des années qu'on nous dit ça. Je n'ai rien vu à date. Et même si c'est le cas, tant mieux. Et j'aime bien dire, imagine demain, toi qui me regardes, tu es très certainement locataire. Il y a de fortes chances que tu sois locataire. Imagine demain, tu vois aux enfants, on te dit, le marché de l'immobilier s'est effondré et il a été divisé par 4. Donc, un bien qui vaut 1 000 $, aujourd'hui, il vaut 250 000 $. Est-ce que toi, en tant que locataire, tu oserais appeler ton propriétaire et dire à monsieur le propriétaire, monsieur le propriétaire, j'ai vu aux informations que le prix de l'immobilier a été divisé par 4. Donc, je vous demande s'il vous plaît de diviser mon loyer par 4. Il y a de fortes chances qu'ils te mettent dehors. Ce n'est pas possible. Donc, dans la mesure où le prix de l'immobilier baisse, c'est encore mieux. Pourquoi ? Parce que les biens vont être moins chers. Ça ne veut pas dire que toi, tes revenus vont baisser. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps-là ? Tu ne vends rien du tout. Et au contraire, tu rachètes plus parce que c'est cyclique. C'est toujours la loi de l'offre et de la demande. Donc, même si un cataclysme immobilier, et c'est tout ce que je souhaite et ça m'étonnerait que ça arrive, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas racheter davantage. Peut-être que ça se trouve, le plus les taux d'intérêt vont augmenter, le plus les personnes ne seront pas capables de rembourser leur hypothèque et peut-être le moins il y aura de demandes. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Parce que s'il y a moins de demandes, si l'offre devient supérieure à la demande, les prix vont fortement chuter. Mais toi, ça ne va pas nécessairement diminuer tes revenus. Pourquoi ? Parce que tes loyers, tu ne vas pas les diviser par le nombre de fois où le marché de l'immobilier s'est cassé la gueule. Ça ne fait pas de sens. Mais qu'est-ce que tu vas faire à la place ? C'est que tu vas racheter encore et encore. Et honnêtement, dans un contexte comme au Canada, c'est très peu probable que les prix de l'immobilier ont des intérêts élevés. Pourquoi ? Parce que tu as l'immigration qui arrive. Il y a des personnes qui arrivent avec beaucoup de liquidités. C'est-à-dire, il y a des personnes, je ne veux pas dire qu'ils s'en foutent du prix, mais ils arrivent avec des millions. Ils achètent des immeubles et des immeubles, des maisons et des maisons. Ils s'en foutent. Et c'est ça qui tire indirectement également les prix de l'immobilier vers le haut. Ce n'est pas une question de taux d'intérêt. C'est une question de offre et de demande. Donc, quel que soit le taux d'intérêt aujourd'hui, je t'invite à acheter de l'immobilier dès à présent. Et maintenant, comment se sécuriser ? Moi, honnêtement, et c'est pour avoir l'esprit tranquille, je recommande d'avoir un taux d'intérêt fixe. Même si c'est plus élevé, au moins tu as l'esprit tranquille. Tes calculs sont faits. Tu sais à quoi t'attends pendant la période de 3-5 ans par rapport aux termes que tu as. Et même si ton voisin te dit « Ah, moi j'ai un taux d'intérêt. » Imagine que tu as un taux d'intérêt fixe. Je donne un exemple à 5%. Et que tu as ton voisin qui a un taux d'intérêt à 3% et qui te nargue tout le temps en disant « Oui, moi j'ai un taux d'intérêt beaucoup plus bas que le tien. » Indirectement, ce sont les locataires qui payent les intérêts de par le loyer qui te permet de payer l'hypothèque comprenant les intérêts que tu payes à tous les mois. Bon, finalement, ça ne te coûte rien dans la mesure où tu as fait tes devoirs et que tu as investi de façon correcte en immobilier. Même si tu as acheté un taux d'intérêt un peu plus élevé, les taux d'intérêt vont peut-être être menés à diminuer. Donc, quand ça va diminuer, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas tout simplement renégocier ton prêt avec un taux d'intérêt beaucoup plus faible. Moi, ce que je te recommande, c'est d'entrer dans le marché le plus tôt possible. Donc, dans la mesure où tu as les moyens, si par exemple tu es en couple, tu es en binôme, peu importe où, tu es seul, tu as des revenus au moins de, je dirais, de 70 000 $, seul ou à deux, si ce n'est plus, tu rentres sur le marché de plus tôt possible. Et je t'invite à te rappeler de la date et de l'heure à laquelle tu as vu cette vidéo. Tu notes sur un papier. On se donne rendez-vous dans 20 ans. Même pas. Rendez-vous dans cinq. Disons même rendez-vous dans trois. On se donne rendez-vous dans trois ans et tu me diras comment les choses ont évolué. Et dans la mesure où tu es passé à l'action entre-temps, je pense que tu me remercieras parce qu'il y a de fortes chances que soit tu es acheté rapidement et que tes biens aient pris de la valeur ou soit tu es acheté rapidement et qu'on est connu un katakiste immobilier mais que tu as acheté des biens immobiliers en masse. Et là, on se donnera rendez-vous peut-être dans 10 ans, 15 ans et tu me diras si les biens immobiliers que tu as achetés, malgré la chute qu'il y a eu, qui est très peu probable d'arriver si tu n'auras pas fait de profit. Dans la mesure où tu ne vends pas, je pense que tu vas faire du profit sur le long terme. C'est très simple. Tu vas sur Internet, tu tapes l'évolution du prix de l'immobilier depuis 1900, je ne sais combien. Et tu vas voir que ça monte, ça monte, ça monte. Ça fait des années que je répète la même chose et il y a des personnes jusqu'à présent qui trouvent des excuses en se disant « Mais si ceci, si ceci. » Les personnes qui disent « Si, vous allez échouer. » Il n'y a même pas de discussion à avoir par rapport à ça. C'est que vous vous mentalisez déjà à l'échelle. Vous allez échouer. Pourquoi ? Parce que vous voyez déjà le côté négatif. Posez-vous la question pourquoi il y a des personnes qui se frottent les mains et qui se disent « J'attendais ce moment que le marché de l'immobilier baisse. » Parce que c'est durant les périodes de crise que les millionnaires se créent. C'est un transfert de richesse. L'argent ne disparaît pas. C'est qu'ils passent de la main des personnes qui ont mal acheté, faute de connaissances, en allant suivre leurs amis, leurs collègues qui leur ont dit que oui, il faut prendre un taux d'intérêt variable. Et c'est ces personnes qui se retrouvent à vendre les biens rapidement. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs hypothèques. C'est à cause de ces personnes-là qui perdent. Ils vendent à perdre. Ils n'arrivent pas à récupérer leur capital. Et je pense que c'est des personnes comme toi qui vont pouvoir s'exercer ces opportunités-là. Donc maintenant, de quel clan tu veux faire partie ? Du clan, des personnes qui vont chercher la connaissance. Des personnes qui vont suivre monsieur, madame, tout le monde. Des personnes qui n'ont jamais investi en immobilier, qui vont leur dire que voilà comment gérer ton argent, alors qu'elles-mêmes, elles n'ont jamais peut-être pu chier à 10 000 $ entre leurs mains. Maintenant, c'est à toi de choisir. Dans la mesure où tu vas aller plus loin, je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous. Car on organise deux types de gains. Salut à toi, chers investisseurs. Tous les mois, on organise le plus gros événement au Canada francophone. Ça s'appelle le Défi Immobilier Canada qui se déroule en deux étapes. La première étape, c'est de t'apprendre comment aller développer entre 30 et 150 000 $ de mise de fonds. Oui, tu as bien entendu entre 30 et 150 000 $ de mise de fonds. Le deuxième événement, c'est de t'apprendre comment utiliser cette mise de fonds de façon intelligente, non pas pour le consommer, mais pour l'investir en immobilier. Entre 2 et 3 biens. Et c'est ce qu'on a fait depuis maintenant plusieurs années où j'ai accompagné des billets de personnes à travers le Canada à devenir propriétaire et investisseur tout en étant salarié. Donc si tu souhaites assister à cet événement, tu cliques dans le lien juste en dessous et tu pourras assister à notre événement. On attend plus de 1000 personnes à tous les mois. Et j'ai une recommandation pour toi, c'est de prendre ton pass VIP. Le pass VIP il y a une garantie de fois 20. C'est-à-dire si tu estimes qu'après l'événement, les informations que je te partage ne valent pas au moins 20 fois le montant que tu nous envoies en mail et qu'on te ramasse. Pourquoi je suis aussi confiant par rapport à cette garantie ? C'est parce que j'ai investi des dizaines de milliers de dollars auprès de conseillers, de coachs, d'investisseurs immobiliers, d'avocats, de fiscalistes pour pouvoir investir en immobilier et te partager également cette information pour une fraction de ce prix. Donc, tu cliques dans le lien juste en dessous Défi Immobilier Canada, le plus gros événement au Canada francophone et tu m'en diras de nous aller on se retrouve de l'autre côté. Tu cliques dans le lien juste en dessous et on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !